La boîte noire a finalement parlé, livrant un scénario glaçant. Alors que le commandant vient de quitter sa place, le copilote de l'A320, seul, actionne volontairement la descente de l'avion et verrouille le cockpit, empêchant le pilote d'intervenir. Il a tapé pour se manifester, pour demander l'ouverture de la porte et il n'a eu aucune réponse du copilote. On entend à ce moment-là un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. Andreas Lubitz, le copilote, aurait donc délibérément détruit l'avion. L'homme de 28 ans vivait chez ses parents et n'avait aucun passé criminel. Nous n'avons pas le moindre indice sur ce qui a pu pousser le copilote à commettre cet acte horrible. Alors que la chancelière allemande évoque cet après-midi un crime commis contre les familles et les victimes, sur les lieux du crash, les enquêteurs recherchent toujours la seconde boîte noire et commencent à rassembler les 150 dépouilles pour des premiers examens. Des vols extraordinaires ont décollé ce matin de Düsseldorf et de Barcelone pour acheminer les familles des victimes au plus près des lieux de la catastrophe et rendre ainsi un dernier hommage à leurs proches.